Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. En plus de savoureux, ce thé prévient le diabète, le mauvais cholestérol et régule même vos intestins. A cette période de l'année, de nombreuses personnes commencent à intensifier la consommation de thé naturel pour se réchauffer les nuits d'hiver et profiter de leur propriété médicinale. Et ce n'est pas différent quand il s'agit de thé à la pomme et à la cannelle. C'est un thé extrêmement délicieux et excellent pour votre corps, car il aide à la combustion des graisses en accélérant le métabolisme, selon un récent sondage au Japon. Par conséquent, il est très approprié pour les personnes qui veulent perdre du poids et éliminer les calories situées dans le ventre. Voulez-vous en savoir plus sur le sujet ? Il suffit de vérifier notre poste. Avantage du thé aux pommes et à la cannelle 1. Contrôle du cholestérol Le thé aux pommes et à la cannelle est recommandé pour aider à contrôler le cholestérol, puisque le gingembre, l'un des ingrédients, est un excellent accélérateur du métabolisme et un excellent réducteur de cholestérol. 2. Fonctionnement de l'intestin Un autre point positif de cette boisson naturelle est la diminution du gonflement et l'amélioration du fonctionnement de votre intestin. Cela se produit parce que le fruit aide à la digestion des aliments gras en raison de la teneur élevée en potassium qui existe dans la pulpe de la pomme. Thé à la pomme et à la cannelle. 3. Retarde le vieillissement La pomme est une puissante source de substances qui combattent les radicaux libres, ce qui aide à ralentir les effets du vieillissement. 4. Évitez le diabète Qui consomme souvent du thé à la pomme et à la cannelle finit par diminuer la possibilité de développer un diabète. Tout cela grâce à la cannelle, une excellente prévention contre la maladie, qui stimule la production d'insuline. Apprenez à faire du thé à la pomme et à la cannelle. Il est important de noter que la recette est assez simple et très délicieuse. Cependant, qui souffre d'hypertension ne devrait pas consommer cette boisson. Ingrédients 1 litre d'eau 4 bâtons de cannelle Tranche super fine de 3 pommes rouges très bien brossées et lavées 1 morceau de 4 cm de gingembre Mode de préparation La première étape consiste à placer tous les ingrédients dans une casserole sur le feu. Ensuite, faites bouillir pendant environ 5 à 10 minutes. Ensuite, éteindre le feu et filtrez le liquide. Idéalement, attendez jusqu'à ce que vous atteignez une température chaude pour prendre la première tasse, de préférence à jeun. Après cela, vous pouvez boire de nouvelles tasses 30 minutes avant les repas principaux de votre journée, c'est à déjeuner et dîner. Vous devez boire du thé pendant environ 30 jours pour profiter de toutes vos capacités médicinales. Il est également possible de faire une pause pendant 7 jours et de reprendre la consommation pendant 30 jours supplémentaires. Il est important de noter que le thé à la pomme et à la cannelle vendus dans des sacs sur les marchés n'a pas les mêmes qualités que le naturel, puisqu'il s'agit d'un produit entièrement industrialisé. Cela provoque les produits à perdre leur pouvoir de guérison. Vous voulez en savoir plus sur le thé aux pommes et à la cannelle ? Profitez de l'occasion pour partager ce contenu avec vos amis dès maintenant. Avez-vous aimé ? Partagez sur les réseaux sociaux et faites en sorte que cette information atteigne les personnes dont vous avez besoin. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Merci de nous avoir visités. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook, merci que le grand Dieu vous bénisse.